Donc rebonjour, je vous remercie pour votre patience. On va donc commencer cette table ronde sur les représentations, qui s'intègre dans la série des tables rondes sur nouveaux profils, nouvelles représentations. Et sur la table ronde de ce matin, on va s'intéresser aux représentations de notre métier, ou voire plutôt même aux représentations de la bibliothèque et l'impact que ça pourrait avoir, nous, sur notre métier. Alors, le titre était « Aux yeux des décideurs, des usagers du grand public ». En vérité, on est plutôt au niveau des décideurs, là, sur cette table ronde. Donc, notre idée, c'est d'interroger les représentations du bibliothécaire et de son métier. Non pas que les intervenants sur cette table vont jouer ce jeu-là. Ce qu'on vous propose, c'est qu'à travers leur discours, leur communiqué, leur réflexion, sur ce que peuvent être les bibliothèques universitaires d'une part, les bibliothèques municipales ou territoriales d'autre part, que nous, ça nous amène à interroger notre métier. Et je vous propose qu'on fasse ça notamment dans le temps de débat, qu'on confronte l'image que nous avons de notre métier, ou de notre vocation professionnelle, avec l'envie, le souhait, le projet politique que font nos collègues élus pour les bibliothèques et surtout pour la mission des bibliothèques. Alors, pour ça, je vous propose qu'on écoute Étienne Baumgartner, qui est vice-président du Conseil de la formation et de la professionnalisation, et de l'insertion professionnelle, pardon, de l'université de Lorraine. Avec un tel titre, vous vous doutez que la notion de décision et de décideur est bien présente. Mais ce qui est intéressant aussi, il me semble, c'est que nous avons donc en présence un vice-président qui est à la fois enseignant-chercheur, en tant que tel, il représente déjà un double public, et qui est aussi président du Conseil de la formation, et donc, il représente aussi fortement les attentes que peuvent avoir les étudiants. Donc là, notre public sera représenté dans la manière dont on envisage, en fait, ou du moins dans la manière dont le métier de bibliothécaire se reflète sur le plan du campus, de la construction professionnelle d'une part, mais aussi de la construction scientifique d'autre part. Alors, à ma gauche, on a Danielle Buys, qui est adjointe au maire de Tournefeuille, chargée des... Alors, elle fut chargée des interculturelles, mais elle est maintenant chargée des affaires extérieures, et si je ne dis pas de bêtises, vous êtes vice-présidente à la culture, aux affaires culturelles au niveau de Toulouse-Métropole. Voilà. De la commission culture, pardon. Donc là encore, on est toujours dans la même idée de donner la parole à des élus décideurs, sur le plan de la vocation, en fait, de l'institution culturelle qu'est la bibliothèque, à servir les projets politiques, culture, de la ville, de la métropole, etc. Donc là, il s'agira aussi de voir le reflet de notre métier sur le plan du local, donc à des échelles telles que, comme je disais, la municipalité ou la métropole, administrative, j'entends pas la métropole et pas les dom-toms, mais aussi au niveau de l'expression politique, de la démocratie, des identités en acte, etc. Et puis maintenant, je vais me taire et je vais laisser la parole aux gens qui ont quelque chose de plus profond à dire que moi. Je vous passe donc la parole. Oui, oui. Bien, écoutez, bonjour à tous. Je me réjouis d'être là ce matin. Vous parlez d'une problématique, d'un thème qui est un thème que dans les universités, on aborde parfois, mais c'est vrai, si je dois le dire en introduction, l'université, la bibliothèque universitaire n'est pas un problème. Alors ça devient un problème une fois par an au moment où on fait le budget et que l'on comptabilise l'augmentation des droits pour la documentation en ligne de l'université. Mais au quotidien, c'est vrai que dans les équipes dirigeantes d'universités, je ne peux pas parler au nom de mon université, mais je pense que c'est un peu le cas partout, ce n'est pas la bibliothèque universitaire qui est le cœur de la problématique. En revanche, pour préparer cette intervention, je suis allé discuter avec les responsables des bibliothèques universitaires de notre université et je pense qu'on passe à côté d'un certain nombre de choses en prenant par en compte la dimension de cette bibliothèque universitaire et je vais vous dire en quelques mots mon ressenti à ce sujet. En introduction, c'est vrai que la bibliothèque universitaire entre dans l'université et elle subit, comme l'ensemble des universités, des changements violents en ce moment, nombreux. Ça a commencé il y a un moment avec la massification de l'enseignement supérieur. Je pense qu'effectivement, le nombre d'étudiants augmente, le nombre d'utilisateurs des lieux de travail dans l'université augmente, avec des attentes qui sont en changement également. Il y a un deuxième élément de changement qui est important, qui est celui du comportement étudiant, du comportement individuel. Et ça, c'est plus récent. Et c'est quelque chose sur lequel nous avons à travailler également. Et puis, vous avez évidemment le changement des outils. Les outils de travail changent assez rapidement. Les universités s'en emparent avec une certaine ferveur en ce moment, même si ça fait un moment déjà qu'elles sont sollicitées pour le faire. Et puis enfin, le contexte général, je dirais, qui n'est pas neutre, on va y revenir, qui est celui de la responsabilité des universités. C'est avec les accords de Bologne qui augmente la mobilité étudiante au niveau international. Tout ça, ça a un impact sur les universités, mais d'une façon tout aussi importante sur le fonctionnement des bibliothèques universitaires. Alors, j'ai essayé de distinguer, et ça a été fait en introduction, de distinguer au moins deux niveaux, je dirais, de réflexion pour les bibliothèques universitaires. C'est les étudiants d'un côté, et puis les enseignants, enseignants-chercheurs de l'autre, mais les enseignants et enseignants-chercheurs dans leurs deux missions. Et je pense que les bibliothèques universitaires sont impactées de façon un peu différente sur les deux missions. Sur le premier aspect, c'est, je dirais, la vision qu'on peut avoir des bibliothèques universitaires en tant que lieu multiple, à multiples fonctions, de présence des étudiants. Alors, premièrement, la première mission des bibliothèques universitaires pour les étudiants, c'est un lieu de travail et de recherche documentaire. J'ai parlé tout à l'heure d'évolution des technologies. Évidemment, je dirais que la recherche documentaire change pour les étudiants, mais l'interrogation que nous avons, je parle pour l'université de Lorraine, mais je pense pour les universités en général, c'est que la mission donnée aux étudiants en matière de recherche documentaire n'est pas toujours très claire de la part des enseignants. C'est-à-dire que le lien documentation-pédagogie et donc travail de l'étudiant par rapport à cette recherche documentaire n'est pas toujours quelque chose sur lequel les enseignants ont une vision très claire. Alors, certains l'ont, ils ont travaillé depuis longtemps de cette façon-là, mais beaucoup d'enseignants disent « vous allez chercher à la bibliothèque ». Mais ils n'ont pas ce que vous allez chercher, comment vous allez le chercher et quel est le type d'utilisation que vous ferez de ce que vous allez trouver. Alors, ça, c'est un point important parce que je dirais que l'accompagnement de l'étudiant venant dans un centre de documentation dans une bibliothèque universitaire, cet accompagnement-là, si les documentalistes en ont une représentation, souvent l'enseignant n'en l'a pas et l'étudiant non plus. Et ça fait partie, je dirais, des points sur lesquels j'y reviendrai parce que je crois que c'est un point central. Le travail collaboratif entre les enseignants, je parle de l'enseignant dans sa mission d'enseignement, et les documentalistes ou les bibliothèques universitaires, ce travail-là, ce travail collaboratif, doit être développé. C'est quelque chose qui est un peu en manque. Donc, premier point, c'est, je dirais, la fonction traditionnelle, fondamentale des bibliothèques universitaires, en tout cas historique. Deuxième élément en ce qui concerne le travail, enfin la vision des étudiants sur les bibliothèques universitaires, c'est le fait qu'on a de plus en plus dans les universités françaises qui n'ont pas une tradition de campus universitaire au même titre que l'ont les universités anglo-saxonnes, par exemple, on a fait, ou s'est construit autour de la bibliothèque universitaire, des lieux de vie. Ce sont des lieux de vie. Ce ne sont pas des lieux de travail, c'est des lieux où les étudiants se retrouvent. C'est des lieux où ils ont envie de passer du temps. Et c'est une des pressions pour lesquelles, je dirais aujourd'hui, une des raisons pour lesquelles il y a une pression forte auprès des bibliothèques universitaires pour avoir des plages d'ouverture très vastes. Ça serait bien que ce soit ouvert du lundi 6h au samedi 20h. Parfait, pour que les étudiants puissent s'y retrouver et puis tous les soirs jusqu'à 22h, ça serait bien parce que ça permet de travailler ensemble ou d'être ensemble ou de boire ensemble. Enfin, d'être là. Donc, c'est aussi une évolution importante pour lesquelles, évidemment, les bibliothèques universitaires en ont conscience, les universités, pas toujours au niveau du pilotage. C'est-à-dire, on n'est pas toujours conscient du type d'attente des étudiants par rapport à ces lieux de vie. Et puis, un troisième élément pour ce qui est de la mission de la bibliothèque universitaire dans les universités, c'est que ça deviendra, ça devient un lieu d'apprentissage qui n'est pas que documentaire. C'est-à-dire que il y a une forte pression, une forte demande pour que... Alors, on parle de Learning Center, c'est un terme générique pour des lieux où on fait autre chose que simplement de la recherche documentaire. On en fait, mais au service d'un lieu d'apprentissage, de lecture, d'échange. En fait, des lieux où se passent des cours, où se passent des échanges sous des formes pédagogiques qui peuvent être multiples, mais qui n'est plus simplement la fonction de documentation et qui est aussi en lien avec ce que je disais précédemment, c'est-à-dire le lieu de vie. Donc, on a effectivement cette évolution et cette évolution, elle ne peut se faire de façon, je dirais, cohérente que s'il y a des échanges entre le corps enseignant de l'université et la documentation, les documentalistes et les gens qui travaillent avec les étudiants aussi au quotidien dans ces lieux. Donc, ça me permet une transition vers le deuxième type de public utilisateur de la bibliothèque universitaire dans les universités qui sont les enseignants eux-mêmes. Alors, les enseignants, je viens d'en parler indirectement par le biais des étudiants, mais c'est vrai qu'il y a une distance plus grande du fait de la dématérialisation de la documentation auxquelles ont accès les enseignants. une distance plus grande qui s'est faite. Moi, je connais plein d'enseignants qui n'ont jamais mis les pieds dans une bibliothèque universitaire. Ça n'empêche pas qu'ils connaissent le lieu, qu'ils savent que ça existe, qu'ils savent que ça peut servir à leurs étudiants, mais eux n'ont pas forcément la nécessité d'aller sur cette bibliothèque universitaire. Nous avons mis en place dans notre université à la demande des bibliothèques des modules, des unités d'enseignement au service de nos étudiants de licences qui sont des modules qui les préparent à la recherche documentaire. C'est-à-dire que ça fait partie des choses que nous avons imposées à nos collègues qui pilotent les licences en disant qu'il faut que les étudiants soient préparés à la recherche documentaire, à l'utilisation des bibliothèques et des outils qui sont liés à ça. C'est quelque chose qui est important parce qu'à la fois il y a la dimension de formation de l'étudiant mais il y a aussi la dimension d'échange, de dialogue avec les équipes de formation qui sont en charge de ces licences. C'est quelque chose qui marche bien, c'est quelque chose qui est des retours tout à fait positifs de la part des étudiants et de la part des enseignants. Une idée qui demandera peut-être à être creusée, ce n'est peut-être pas la meilleure idée ou la seule idée possible, c'est que chaque enseignant puisse avoir un référent dans les bibliothèques universitaires, c'est-à-dire quelqu'un avec qui il puisse échanger et qu'il aille quand il a besoin ou quand il a envie ou quand il est nécessaire d'aller échanger sur la démarche pédagogique, il puisse avoir un référent bibliothécaire à qui s'adresser et pas simplement dire à qui je vais parler et comment je vais faire, etc. En plus, sur l'Université de Lorraine, on a quand même 18 sites, on a, bon, c'est combien ? 26 sites, les deux grands pôles qui sont Nancy-MS, bon, tout ça, ça fait beaucoup d'endroits sur lesquels on doit réfléchir. Et enfin, le troisième élément aussi, c'est le chercheur. à quoi sert une bibliothèque universitaire ? Quel service que les documentalistes peuvent avoir auprès des chercheurs ? Là aussi, alors là, très clairement, je dirais, tous les laboratoires de recherche universitaire sont en ligne avec les bases de données documentaires auxquelles ils peuvent s'adresser et ne placent plus du tout pour la consultation. Ils passent par les bibliothèques en termes d'abonnement, etc. Mais en termes de consultation, ils n'en ont plus besoin. En revanche, il y a des nouveaux métiers sur lesquels les centres de documentation, les bibliothèques peuvent avoir, je dirais, un service très positif. Ce sont des nouveaux métiers qui touchent notamment à l'évolution, à l'aide à la publication. C'est les métiers qui concernent aussi le dépôt de recherche scientifique, c'est-à-dire avoir quelque part des archives en ligne, des archives de travaux qui peuvent être mises à disposition à la fois des chercheurs et des étudiants qui pourraient les utiliser. Donc, un travail qui n'est plus de la documentation mais qui est un travail d'accompagnement. C'est pour ça que la notion d'interlocuteur se pose de la même façon que pour les enseignants. C'est-à-dire, est-ce qu'on a un guichet dans les centres de documentation, dans les bibliothèques universitaires, un guichet auquel peuvent s'adresser les enseignants-chercheurs dans leur mission d'enseignement ou dans leur mission de recherche. Et il y a un point sur lequel j'ai passé tout à l'heure mais qui me semble aussi un des éléments d'évolution parce que je parlais de mobilité internationale des étudiants, c'est la capacité d'accueillir dans les bibliothèques universitaires des étudiants étrangers qui ne parlent pas forcément le français. Donc, une compétence supplémentaire qui peut être demandée, alors peut-être pas à tout le monde dans une bibliothèque, mais c'est celui de l'échange en langue étrangère et surtout savoir quelles sont les habitudes de recherche universitaire qu'ont ces étudiants parce qu'ils arrivent avec une culture universitaire différente de celle que nous avons en France et ils utilisent les centres de documentation de façon différente. Donc, il y a cette notion à la fois de connaissance linguistique mais aussi de culture d'utilisation de ces bases de données auxquelles on peut avoir accès en tant qu'étudiant dans nos universités. Voilà quelques pistes, je dirais, alors je n'ai pas la prétention d'avoir creusé tous les aspects mais je crois qu'on a effectivement sur la dynamique des universités un travail de rapprochement entre les enseignants, les chercheurs d'une part et puis les centres de documentation ou les bibliothèques universitaires et puis il y a toute la partie que je n'ai pas évoquée que j'ai évoquée rapidement mais qui est celle de la construction des bases de données auxquelles tout le monde va avoir accès à un moment ou à un autre. Mais ça, c'est un problème sur lequel je ne sais pas moi en tant que vice-président de formation qui a travaillé mais beaucoup c'est l'aspect recherche qui est primordial dans cette dynamique-là. Voilà, je suis à votre disposition pour répondre à vos questions après, peut-être dans une deuxième phase. Ce que je vous propose c'est qu'on garde les questions pour la fin. Ça vous convient ? D'accord, merci. Merci à vous. Bien. Alors, moi j'ai envie de dire que d'abord, avant de commencer, je suis ravie d'être avec vous parce que je suis persuadée que la rencontre entre professionnels et élus est indispensable pour des projets d'équipement. On voit trop les médiathèques qui sont alors pas livrées à elles-mêmes mais s'il n'y a pas cette relation vraiment entre le projet politique du territoire et les professionnels, je pense qu'on ne pourra absolument pas faire avancer les choses et sûrement changer les comportements. Et puis, la deuxième affirmation avant de peut-être aussi commencer mon propos, c'est de dire que la bibliothèque est un lieu culturel. On a tendance à l'oublier, c'est un lieu culturel comme un cinéma, comme un théâtre et on a un lieu culturel. Moi, qui me dérange profondément et il faut que les professionnels soient absolument convaincus de cette affirmation, cette vraiment volonté forte d'un certain nombre. Alors, en tant qu'élu, j'ai toujours porté et défendu l'idée d'abord que la culture devrait être au cœur du combat politique. C'est quelque chose qui me paraît fondamental. En particulier, face à la standardisation et au formatage des esprits, on voit bien qu'il faut affirmer au effort que l'enjeu de la liberté de penser et de s'informer est un enjeu fondamental pour un modèle de société, de partage, d'accès au savoir, mais qui ouvert sur les autres, sur le monde, sur l'art et l'esthétique. Et la bibliothèque ne peut pas faire l'impasse de cette réflexion. Face aux défis actuels, bien sûr, il est aussi vital de réagir et j'ai envie de dire qu'il ne faut pas sombrer dans l'indifférence générale et qu'on est quand même dans une société très conservatrice et que donc il faut faire très attention. notre société elle est en perpétuel changement et nos modes de vie sont bouleversés. Je crois qu'il faut comprendre, il faut analyser ce qui nous entoure mais en particulier peut-être notre espace urbain, cet espace au quotidien dans lequel nous évoluons tous les jours parce que si nous ne regardons pas comment vivent les citoyens et les habitants d'un territoire qu'il soit communal ou intercommunal, je crois que nous ne pouvons pas après appréhender les problèmes et en même temps impliquer les habitants dans nos enjeux politiques si on ne regarde pas comment on vit sur un lieu donné. Alors comment appréhender ces mutations ? Pouvons-nous les accompagner et même les construire afin de ne pas demeurer dans la seule critique ? Je crois que la ville elle peut-être il faut qu'elle cesse de nous paraître un peu inquiétante. on a toujours l'impression que c'est quelque chose il va se passer quelque chose mais ce qui est intéressant c'est de la transformer et en même temps notre devoir à tous c'est de la rendre belle que ce soit les professionnels ou les politiques. Nous avons souvent oublié qu'elle était source de richesses mais pas seulement économiques mais aussi de richesses sociales et humaines. Alors si on veut vrai dans ce sens si on veut construire une telle société si on veut contribuer à améliorer le sens commun et la vie quotidienne si on veut des citoyens libres et émancipés alors le livre et la bibliothèque ont absolument toute leur place dans la dynamique. Comment développer une offre de lecture publique dans un contexte en pleine mutation ? Je crois que ça fait des années qu'on se pose la question et je ne sais pas si on a des réponses mais en tous les cas il faut essayer d'y répondre. Bien sûr qu'il y a la généralisation du numérique les liseuses les tablettes tout ça nécessite des réflexions prospectives mais il y a aussi la mobilité des populations à l'intérieur d'un même bassin de vie et cette population elle change elle va d'un lieu à un autre donc il y a des interéquipements et il faut se poser la question de l'aménagement du territoire est-ce qu'on doit construire une bibliothèque sur chaque commune ou est-ce qu'au contraire on doit apprendre à vivre ensemble sur un territoire plus large ? C'est une vraie question l'aménagement du territoire alors même si les politiques de lecture publique contribuent à développer bien sûr des résidences d'auteurs en soutien des événements littéraires la chaîne du livre mais on voit bien quand même que les bibliothèques et médiathèques sont bien le relais et le reflet des politiques mises en place et ça souvent les professionnels en n'ont absolument pas conscience je ne sais pas pourquoi peut-être que vous allez me répondre il ne faut pas oublier que les bibliothèques souvent elles sont c'est les premiers lieux les premiers équipements culturels qui sont offerts aux habitants ouverts aux habitants mais souvent ça reste qu'il n'y a pas d'autre équipement c'est à dire que c'est le seul équipement qui est proposé moi la bibliothèque pour moi elle ne doit pas être considérée seulement comme une chose que l'on doit se doit déontologiquement maintenir elle doit redevenir un sujet politique dans un projet de société j'ai toujours été persuadé que les bibliothèques devaient être des lieux de culture et de savoir mais de culture et de savoir vivant c'est à dire inscrit dans le présent et l'avenir autant que dans la conservation et le patrimoine la bibliothèque et la médiathèque ne sont pas des citadelles isolées là les professionnels ont tendance à croire que c'est peut-être des citadelles isolées non elles doivent être au coeur de la politique culturelle de la ville elles ne sont pas de simples distributeurs automatiques d'ouvrages elles sont les pilotes de la politique de lecture publique de la cité et ça je crois que c'est absolument important de les uns et les autres de s'en convaincre vous êtes vous êtes les pilotes de la politique de lecture publique de la cité je crois que ça c'est indispensable indispensable de l'affirmer et elles doivent aussi participer s'impliquer dans la vie culturelle de leur territoire pour cela la bibliothèque doit travailler en réseau bien sûr avec les autres acteurs culturels et sociaux parce qu'il s'agit pas d'attendre à l'intérieur des murs que l'usager vienne il faut sortir aller vers la population aller amener les livres aussi amener là vers elle c'est à dire sortir les livres pour cela la bibliothèque doit s'appuyer sur des services au contact de la population nouer des partenariats avec l'enfance la jeunesse le social et même le sport par exemple l'implication des bibliothèques constitue un des enjeux fondamentaux de la dimension culturelle dans la réforme des rythmes scolaires est-ce que vous en avez conscience je suis contente bon il faut sans doute passer à une redéfinition du projet d'établissement je sais pas revoir les cahiers des charges mais ce lieu votre lieu doit devenir une force de proposition dans le projet éducatif de territoire c'est indispensable la question des missions de la bibliothèque donc des métiers se trouve alors au coeur de la réflexion et de la mise en oeuvre du projet d'établissement et là on voit que la question de la formation est essentielle ça peut-être d'autres professionnels pourraient répondre sur la formation la mission de conservation et de mise à disposition des ouvrages est fondamentale et ne doit pas être perdue de vue mais souvent elle s'adresse à quoi 20% de la population quelquefois moins quelquefois plus moi je crois qu'il doit y avoir une vraie mais une vraie concertation entre professionnels et élus pour ensemble définir les objectifs ça me paraît essentiel alors la mission de médiation qui émerge depuis des années vient en complément et moi je préfère le terme de médiation à celui d'animation parce que la médiation c'est créer le lien entre les oeuvres les auteurs et les habitants cela va bien au delà de l'animation du loisir de l'occupationnel parce qu'il y a du sens et il y a une démarche sans remonter à Malraux et à l'illumination vous savez censé se produire spontanément lorsqu'on présente une oeuvre à une personne il faut vraiment mettre des dispositifs de médiation entre les non-publics et les oeuvres cette conception est souvent opérante il existe toujours une offre littéraire forte de grande qualité mais à laquelle n'accède que le public qui a les clés de compréhension or il faut faire accéder les autres par l'éducation la transmission du savoir mais surtout toutes sortes d'actions à mettre en place dès l'enfance c'est à dire commencer à avoir des actions dans les crèches c'est absolument indispensable et après mais vous en faites souvent je suppose ainsi pourra se créer une vraie familiarité entre le livre et les personnes plus on commencera tôt et plus on y arrivera le but est bien donc de partager ce capital culture et d'augmenter bien sûr la fréquentation des bibliothèques parce que vous en êtes dépositaires alors il ne s'agit plus seulement de faire accéder le citoyen à une culture légitime parce qu'on pourrait dire que c'est facile mais bien de lui permettre d'accéder à l'immense diversité des formes esthétiques et du monde d'expression artistique oui quand on parle de bibliothèque on parle d'esthétique et d'expression artistique je crois que c'est aussi indispensable il ne s'agit plus seulement de lui inculquer savoir culturel mais bien d'éveiller sa curiosité de susciter le désir des cultures au pluriel bien sûr il ne s'agit plus seulement de lui faire découvrir même sous forme ludique les oeuvres les auteurs l'histoire de l'art mais de lui faire partager de manière active des aventures artistiques et de nouvelles visions du monde dont de le plonger dans un processus créatif partagé cela passe bien sûr par des ateliers d'écriture des résidences de création des expositions des cafés littéraires des petits déjeuners musicaux mais toutes sortes d'actions que vous inventez au fur et à mesure en mobilisant tout à la fois votre imagination et vous en avez et je salue la directrice de la médiathèque de Tournefeuille donc je parle d'imagination je sais qu'elle en a et en même temps si vous voulez il faut vous appuyer sur toutes les ressources de votre équipement la bibliothèque s'ouvre donc aujourd'hui vers de nouveaux champs d'action vous avez le multimédia mais il y a un tel nombre de rencontres et de colloques à ce sujet on ne va pas forcément et ce n'est pas le sujet donc l'aborder mais on pourrait mais il faudrait beaucoup plus s'intéresser moi je crois à comment inscrire le livre dans l'espace public par exemple vous avez des exemples les brouettes à Marseille mais nous à Tournefeuille on a mis des livres chez les commerçants en particulier chez les coiffeurs et dans les abris de bus je peux vous assurer que c'est quelque chose qui marche très très bien quand on voit le nombre de livres empruntés et puis ça se passe très bien on voit que c'est quelque chose qui est important de sortir le livre hors les murs alors vous avez les salles d'attente aussi des médecins c'est très très bien ça je l'assure on y attend longtemps donc c'est quelque chose qui est très intéressant alors on a vu nous avions des bibliothèques qui étaient centrées sur le livre et la presse nous devons concevoir aujourd'hui et faire vivre des médiathèques où se trouvent la musique l'image le cinéma le multimédia les comédiens les artistes l'art contemporain est-ce que vous êtes d'accord ou pas vous allez me le dire la bibliothèque n'est plus monocentrée elle a un carrefour d'idées d'ouvrages et de services avec comme élément central non plus l'usager celui qui est déjà inscrit déjà sensibilisé ou intéressé mais le citoyen est en priorité celui qui ne vient jamais à la médiathèque ou à la bibliothèque c'est pour nous le vrai enjeu passionnant mais qui nécessite et je suis d'accord avec vous une vraie volonté politique donc il faut des engagements des politiques et une imagination des professionnels peut-être une remise en question je ne sais pas mais c'est quelque chose qui me paraît fondamental parce que si on veut je crois changer les comportements et j'espère que vraiment ce congrès qu'il soit pour vous une confrontation d'idées d'espoir mais d'espoir surtout de transformation de comportement mais de liberté aussi parce qu'on est bien dans un monde en crise je crois que chacun a un rôle à jouer et en particulier vous tous et toutes le livre pour moi il procure des instants de partage et d'utopie qui contribuent à construire la cité idéale mais dans laquelle l'humain reprend tous ses droits en étant au coeur des préoccupations de ses projets et des projets mais moi telle est pour moi la place du bibliothécaire c'est à dire une place centrale dans la construction d'une utopie culturelle sans laquelle notre société courra sa perte merci je vous remercie nous allons laisser la place maintenant à vos questions je pense qu'il doit y avoir quelqu'un qui a un micro et donc est-ce que vous avez des questions on a quelqu'un mais on n'a pas le micro si c'est bon alors on a quelqu'un on a le micro mais pas de questions si on a une question bonjour Christine Bellier Université de Lorraine ce n'est pas une question mais plutôt un témoignage j'en profite je viens du monde universitaire j'assiste pour la première fois au congrès de l'ABF et je me rends compte combien nos problématiques lecture universitaire lecture publique sont proches et combien nos publics vont et viennent d'une bibliothèque municipale à une bibliothèque universitaire alors c'est souvent les étudiants qui vont dans les bibliothèques municipales elles sont ouvertes le samedi après-midi par exemple mais nous accueillons le dimanche nous accueillons aussi des lecteurs qui ont aussi qui ne sont pas universitaires des lycéens en particulier qui fréquentent beaucoup nos bibliothèques donc je pense qu'on a certainement une réflexion un vrai partenariat à mener ensemble sur un territoire pour assurer un service lecture le plus complet possible voilà merci bonjour Stéphanie Delmotte je travaille à l'université de Toulouse Jean Jaurès donc en milieu universitaire je suis dans la bibliothèque sur l'ancien site de ce qu'on appelait le Mirail j'aurais une question parce que quelque chose je suis responsable des services au public et d'un centre de ressources des langues et bon je développe des nouveaux services j'y réfléchis et une question quand même se pose pour moi est-ce que je dois justement essayer de faire venir des publics extérieurs c'est-à-dire non étudiants des citoyens des personnes de la ville des personnes lambda est-ce que je dois faire en sorte de les faire venir dans mon centre de ressources des langues et qu'est-ce que je vais leur offrir donc ça moi c'est une question qui me semble épineuse et à laquelle pour le moment je n'ai pas vraiment de réponse comment est-ce que vous voyez les choses c'est intéressant comme question et je ne pense pas que je puisse vous répondre je pense que c'est à vous d'y répondre c'est-à-dire qu'effectivement c'est une bonne démarche moi je pense maintenant mon analyse ça rejoint ce qui vient de rétrodit c'est-à-dire qu'il y a une ouverture des bibliothèques universitaires je n'ai pas cité tout à l'heure les bibliothèques qui sont aussi des lieux d'exposition par exemple il y a des tas de choses qui se font en termes culturels au-delà de la simple documentation ou de la documentation et là vous parlez vous des aspects linguistiques aussi c'est-à-dire qu'il y a peut-être la possibilité d'attirer avec alors quel service là je ne peux pas y répondre mais avec sans doute des prestations ou avec des accueils différenciés sans doute accueillir des publics différents avec je pense effectivement une réflexion dont la réponse n'est pas forcément la même pour toutes les universités toutes ne fonctionnent pas de la même façon ou en tout cas avec le même cadre donc je sais je crois chez nous on a une dimension franco-allemande très forte je ne pense pas que ce soit le cas chez vous donc on a cet aspect là on pourrait très bien développer chez nous sur le franco-allemand des choses spécifiques avec un public attiré autour de cette problématique en termes culturels et des choses qui se font à la frontière voilà mais je pense qu'après chaque université peut avoir cette démarche et je pense que cette démarche a un atout et un avantage fort c'est que c'est celui de l'image que va donner ensuite non pas l'université mais le centre de documentation la bibliothèque universitaire de cette université avec une dimension qui est une dimension qui va au-delà de la dimension universitaire je suis désolé de ne pas être plus précis dans ma réponse sur les services à rendre mais l'idée est bonne Anne-Marie Bertrand de l'Ansible c'est aussi une question pour monsieur Baumgartner dans le paysage que vous avez dessiné c'est beaucoup des relations individuelles mais professionnelles entre étudiants en bibliothèque enseignants en bibliothèque chercheurs en bibliothèque et ma question porte sur les relations institutionnelles formalisées entre l'université et la bibliothèque et donc j'ai deux aspects à cette question quel est le rôle la place de la bibliothèque dans votre projet d'établissement et quel était son rôle dans la fusion des universités bien on a combien de temps sur la dernière partie je vais essayer de répondre sur toute sa première partie le rôle des bibliothèques dans la fusion je vous raconterai un jour la fusion de l'université de Lorraine mais tout le monde y a joué sa part je dirais que tout le monde a été acteur de la fusion avec plus ou moins de bonne volonté plus ou moins d'enthousiasme mais tout le monde a été acteur et la question des bibliothèques universitaires a été évidemment une question en tant que telle c'est à dire on est parti de 4 universités pour en faire une seule donc il y avait déjà au moins 4 cultures de bibliothèques universitaires différentes et le travail a été un travail de fusion des bibliothèques universitaires on évoquait tout à l'heure moi je disais 18 sites universitaires mais 26 sites bibliothèques c'est à dire qu'à l'intérieur d'un même site géographique on pouvait avoir des centres de documentation propres à tel décomposant etc. tout ça ce travail a été fait en collaboration et je pense que d'ailleurs dans le domaine des bibliothèques universitaires ça n'a pas été le lieu le plus conflictuel au contraire c'était un des plus constructifs l'autre question c'est la place institutionnelle c'est à dire quel est le lien entre la bibliothèque universitaire et puis je dirais le pilotage de l'université j'ai commencé mon introduction en disant que la bibliothèque universitaire c'est un peu provocateur parce que c'est pas aussi caricatural que ça n'est pas un problème c'est un problème mais de fait je dirais au niveau d'université de 52 000 étudiants ça n'est pas le premier problème qui se pose au niveau du pilotage en revanche j'ai évoqué un certain nombre de pistes qui sont les pistes sur lesquelles nous travaillons en matière d'association des bibliothèques universitaires des responsables de ces bibliothèques universitaires avec à la fois alors je n'ai pas parlé trop de la recherche mais la recherche évidemment dans la réflexion et de contacts individuels enfin des relations individuelles certes mais aussi l'association du monde des bibliothèques universitaires à toute la politique de formation de l'établissement ça c'est un point crucial je veux dire qu'on est en réflexion on va bientôt commencer à réfléchir sur les nouvelles offres etc enfin vous connaissez le principe et il faut associer les bibliothèques universitaires il faut associer la responsable à cette démarche de construction sachant que je parlais de contraintes nouvelles qui sont faites aux universités on est dans une nouvelle démarche pédagogique au fond dans l'université et cette démarche pédagogique ne peut pas se faire sans s'appuyer sur les bibliothèques universitaires ça j'en suis convaincu et si j'ai accepté de venir aujourd'hui je me suis dit c'est au moins pour faire passer cette idée là c'est que ça ne peut pas se faire indépendamment ça l'a été trop souvent en tout cas c'était la dernière étape qu'est-ce qu'on va faire en termes de lieu lieu de travail par exemple ça c'est vrai que ça peut être une réflexion mais ça n'est pas que cette démarche là il faut qu'on ait cette approche donc institutionnellement là on n'est plus dans la relation personnelle individuelle ça fait partie des réponses qu'on pourra donner mais la réflexion elle est bien de l'association des bibliothèques nous avons mis en place ce qu'on appelle un comité stratégique d'innovation et d'ingénierie pédagogique dans notre université dans lesquels les bibliothèques universitaires sont associées elles y sont sont présentes ça fait partie de la réflexion commune il faut qu'on ait cette volonté parce que sinon on passe à côté je dirais de beaucoup de choses de beaucoup de ressources et beaucoup de savoir-faire et on ne peut pas se permettre ce genre de choses bonjour Daniel Verdi université de Caen Basse-Normandie alors effectivement votre réflexion m'intéresse beaucoup et je souscris en partie plus qu'une question c'est une réflexion autour de la relation avec les chercheurs parce qu'effectivement autour de tous les nouveaux services qu'il faut construire il y a aussi une relation de confiance à construire avec un certain nombre d'enseignants chercheurs qui mesurent mal la richesse technologique de nos métiers et la complexité de nos métiers et on a souvent des réactions de méfiance voire je dirais des luttes de territoire et la difficulté justement c'est de construire cette relation de confiance et d'essayer d'expliquer à certains enseignants chercheurs qu'il faut qu'on a à apporter on a beaucoup d'aide à apporter mais il faut arrêter d'être en concurrence sur les données de la recherche par exemple sur le traitement des données de la recherche et autour de tout le développement des services numériques de l'open access etc. Oui je suis entièrement d'accord avec votre conclusion maintenant la dimension de l'ut de territoire c'est une des dimensions culturelles fondamentales de l'université chacun a son territoire c'est comme ça que marche l'université après quand on veut faire tomber les frontières alors là ça peut être des frontières en termes de compétences hypothétiques nous on est compétent pour ça vous ne l'avez pas parce que si je suis compétent c'est que l'autre ne l'est pas mais il y a ça mais après c'est les territoires disciplinaires les territoires entre enseignement et recherche voilà on construit les universités et on est construit de cette façon là et il faut arriver à faire tomber un certain nombre de frontières là j'en suis absolument convaincu notamment en ce qui concerne la recherche et je pense qu'une des démarches sans doute alors pour revenir à la question institutionnelle c'est de favoriser la mise en place de lieux d'échange je pense qu'il faut que les gens se rencontrent parce qu'on voit bien que dès qu'on est capable enfin dès que des enseignants les enseignants-chercheurs sont d'accord pour travailler avec d'autres personnes de l'université sur un thème alors il faut il faut cadrer parce que sinon c'est difficile ça se passe toujours bien pratiquement toujours bien c'est à dire que à une fois que les échanges sont établis ça se passe bien mais c'est le préalable qui est difficile mais je suis d'accord qu'il faut arriver à faire ces échanges et à les mettre en place c'est pour ça que j'ai voté notre comité de travail c'est un lieu d'échange et là les choses peuvent se faire et pour la recherche c'est la même chose merci comment alors moi c'est une question comment peut-on travailler dans une université enseignée sans avoir envie d'échange quand on est universitaire on échange avec les pères qui sont dans les autres universités et qui sont des chercheurs ce sont les colloques scientifiques qui sont les lieux d'échange de référence pourquoi échanger sur place avec des gens qui ne vont pas contribuer directement à notre production voilà il y a un peu cette dimension là je caricature évidemment c'est pas comme ça que ça se passe tout le temps mais c'est vrai que en fait les échanges se font mais se font dans des cadres qui sont prédéfinis voilà et il faut faire c'est les frontières c'est les petites barrières qui existent dans l'université et c'est ça qu'il faut faire tomber après les gens travaillent ensemble sans nos problèmes puis quand on est dans une université pluridisciplinaire je ne voulais pas c'est encore plus compliqué je vois qu'il y a une question devant oui bonjour Nadège Bouvard réseau des médiathèques de Clamart dans le 92 vous avez beaucoup insisté madame sur le caractère de la médiathèque comme lieu culturel je n'ai pas l'impression qu'on nous dénie ce rôle par contre un rôle nouveau et de plus en plus important dans nos métiers c'est un rôle social moi maintenant mon travail c'est la réussite éducative c'est la politique de la ville c'est le social les sorties dans le quartier dans les maisons de retraite et ça c'est quelque chose d'un tout petit peu plus nouveau dans le discours à la fois sur les bibliothèques mais aussi dans le discours politique j'ai l'impression que le politique est en train de se rendre compte petit à petit du rôle social des bibliothèques et dans les centres que nous ouvrons par exemple informatique il est moins question de création numérique que d'action pour essayer de résoudre la fracture numérique vous avez raison mais moi je suis toujours très méfiante si vous voulez quand on dit on a un rôle social ou il faut on demande aux bibliothèques d'avoir un rôle social parce que je suis méfiante sur l'instrumentalisation des professionnels à ce niveau là je crois qu'il faut aller vers les publics qui sont en difficulté il faut aller vers un ensemble de territoires ou de quartiers sur la ville sans cibler forcément les publics et avoir des actions qui sont beaucoup plus transversales et beaucoup plus globales que de dire tiens alors même s'il en faut mais par exemple de l'alphabétisation ou autre c'est pas le rôle de la médiathèque c'est pas le rôle de la bibliothèque et quelquefois on le demande moi je pense que c'est pas le rôle de la bibliothèque donc je suis très attentive à ce que justement on instrumentalise pas du tout les professionnels les bibliothécaires dans ce sens et où même s'il le faut c'est indispensable c'est pas du tout l'émission ni le métier des bibliothécaires moi je me sens pas instrumentalisée j'ai l'impression qu'on est au coeur de nouvelles problématiques mais de problématiques qui nous regardent je dis pas que vous sentez d'abord je sais pas comment ça se passe mais je dis pas que vous êtes instrumentalisée mais si vous voulez à partir du moment moi je me méfie aussi des objectifs si vous voulez politiques parce que ça peut être très positif et puis ça peut être vous savez je connais bien quand même le milieu donc tu passes la parole et puis après je vous passe la parole je vous ai vu je suis désolée tu pardonnes donc Chantal Ferreux de Chenot pour revenir alors je pense qu'en effet le rôle nous on est convaincu du rôle politique majeur de la bibliothèque et on est convaincu qu'on n'est pas une petite entité qui flotte au dessus des autres diffusant la culture c'est parfois compliqué de le faire comprendre aux autres et c'est compliqué la bibliothèque souvent on dit mais ça fonctionne ça marche bien donc pourquoi est-ce qu'on s'occuperait plus de vous que ça vous connaissez votre métier vous savez ce que vous avez à faire donc en gros voilà tout va bien c'est compliqué aussi de faire comprendre qu'on est utile aux autres services de la ville les partenariats avec le monde scolaire et avec la petite enfance mais évidemment mais c'est naturel monter un partenariat avec le service des sports c'est une autre paire de manches faire comprendre aux collègues que la bibliothèque peut être un centre de ressources pour eux professionnellement pour les aider à passer des concours c'est très compliqué on y travaille mais ça vient pas de soi donc tout ça c'est important et c'est intéressant mais on passe beaucoup de temps sur on n'est pas très souvent invité en tant que bibliothécaire dans des commissions de réflexion sur des tas de sujets dont on pourrait être centre de ressources ou apporter un autre éclairage donc il faut parfois arriver à s'imposer dans ces choses là et en expliquant qu'on n'est pas là pour faire bien ou parce que notre égo personnel a besoin d'être dans les commissions et tout c'est pas ça mais on a beaucoup de mal à faire comprendre en fait que le champ d'action des bibliothèques bien sûr la culture mais le social l'économique le lien avec le territoire est évident et pour arriver à monter un projet d'établissement il a fallu que j'aille taper aux portes en disant il me semble qu'il y a eu un diagnostic de territoire est-ce que je pourrais l'avoir parce que pour construire le futur projet d'établissement ça va être important et on me dit ah ben oui j'y ai pas pensé donc on est obligé aussi un peu d'aller tirer les ficelles et de faire énormément de relationnel et de d'aller dire bonjour aux collègues des services techniques de passer voilà dans le cadre de l'ANRU et puis sur des tas de choses et je ne parle pas de ah il y a des travaux devant la bibliothèque si vous aviez pu me prévenir que ça avait lieu aujourd'hui ça aurait été sympa parce que on ne peut plus ouvrir les portes donc voilà mais on a un rôle politique on a un rôle social on a un rôle culturel on est partout en fait et c'est un petit peu compliqué de le faire comprendre et d'avoir cette légitimité moi je suis tout à fait d'accord avec vous mais on parlait tout à l'heure de change barrière au sein de l'université mais on retrouve exactement la même chose au sein des affaires culturelles d'une collectivité que ce soit communale intercommunale ou autre on voit bien les services quand ils fonctionnent et ils fonctionnent d'une façon très individuelle et pas du tout en transversale alors que la médiathèque la bibliothèque enfin la politique de lecture publique c'est absolument indispensable et on voit bien que c'est le lieu où il peut y avoir des actions transversales où il y a donc on le voit mais si vous voulez c'est votre travail j'ai envie de dire au quotidien on le comprend et c'est vrai et notre travail d'élu d'imposer donc à partir du moment où on impose au service de travailler les uns avec les autres en transversale et de s'ouvrir sur les autres services mais de s'ouvrir sur d'autres communes d'aller voir ce qui se passe ailleurs sur l'intercommunalité ou même de permettre d'aller voir ce qui se passe en Europe je pense que ça c'est important et donc c'est aussi le rôle des élus mais vous savez bon très bien voilà donc moi je suis France Négelle responsable d'action culturelle dans le réseau des médiathèques de Strasbourg donc quand je vous entends madame Brice je ne peux qu'être d'accord avec la majorité des choses que vous avez dites en revanche je voulais justement aussi compléter par un témoignage parce que nous on a 800 actions annuelles d'action culturelle dont 400 en fait par les blues équerres 400 avec des intervenants on est tout le temps en train de faire le grand écart entre les partenariats on a 150 partenaires par an aussi entre les partenariats avec les associations de lutte contre l'illettrisme avec l'université on est dans la création artistique et dans le laboratoire enfin on est vraiment tout azimut et moi le gros risque que je vois là dedans c'est quand même l'instrumentalisation que vous avez vous même évoqué parce que nous ils ont bien compris que les médiathèques il y avait 300 personnes motivées compétentes avec des technicités particulières on a les métiers c'est le thème du colloque on a des métiers on a des régisseurs on a des scénographes dans certaines bibliothèques enfin je parle même pas des informaticiens et des autres donc on est des super prestataires de services parce que comment fonctionnent les collectivités territorielles aujourd'hui on a des chargés de mission pour tout alors moi je dis en vrac lutte contre la discrimination il y a 25 critères de discrimination donc on va nous demander nous les médiathèques d'intervenir dans la discrimination enfin vous comprenez ce que je dis et moi je vois que là ça devient vraiment difficile et que du coup effectivement des fois on a une tentation de repli et une tentation de dire finalement les médiathèques elles vont transcender les politiques en place et les changements tous les 6 ans je crois que quelquefois il y a une espèce de besoin on est complètement persuadé qu'on doit être au service de la politique de la cité mais il faudrait que la politique de la cité soit des fois un petit peu claire parce que moi je vois nous en ce moment c'est aussi la médiathèque comme facteur de développement économique et les musées comme facteur de développement économique donc moi j'ai des collègues au musée l'autre jour ils me disent Strasbourg veut faire autour de la Saint-Valentin capitale de l'amour parce que capitale de Noël est un succès donc on va devoir mettre nos locaux à disposition enfin en faire des espèces de restaurants donc si vous voulez le problème il est là c'est que bien sûr il y a une ouverture et je crois que si les médiathèques publiques sont tellement présentes sur tous les fronts le front social on le fera toujours les politiques ils vont nous demander d'être plus sur tel axe ou sur tel axe donc nous c'est le numérique pour le moment et effectivement le soutien à la création artistique mais on va quand même comme bibliothécaire faire le reste parce qu'on sait très bien que pour nous ça va aller de soi donc moi c'était surtout ce témoignage et de dire et j'avais envie de rebondir aussi sur la dame qui a parlé juste avant moi par contre ce que je ne comprends pas encore aussi c'est pourquoi les bibliothèques finalement on n'est pas dans les directions d'action culturelle quelquefois au même niveau moi je vois nous en ce moment il y a une volonté aussi sur Strasbourg finalement de nier un petit peu les institutions pour mettre en avant cette histoire aussi de marque c'est Strasbourg qui fait etc et du coup il n'y a plus aucune reconnaissance on est perdu dans une espèce de masse donc moi je suis pour le dialogue avec les politiques évidemment sinon on n'avancera pas encore faudrait-il aussi qu'on ne soit pas juste normalement la politique il donne les grands axes et c'est aux gens de dire ben voilà nous on va y aller comme ça mais en ce moment je trouve qu'il y a quand même des interventions plus fréquentes qu'il y a 10 ans par exemple bon c'est compliqué parce que bon c'est vrai vous avez raison donc moi je ne vais pas ça dépend des lieux des territoires bon vous avez un équipement qui est très grand très gros avec énormément de personnes mais il y a énormément aussi de petites bibliothèques dans le monde rural où c'est plus du tout le même fonctionnement voilà vous avez raison mais moi je crois quand même qu'à un moment donné c'est plutôt que de lancer X actions et que d'abord les élus n'ont absolument pas le professionnel comment dire ne sont pas professionnels pour vous demander des actions enfin si vraiment les élus se permettent de dire il faudrait faire ça ça et ça je suis étonné mais non moi ce qui m'intéresse quand on met en place des politiques une politique publique globale sur un territoire quel qu'il soit déjà ce qui est intéressant c'est que les élus écrivent le projet politique et ça ça me paraît essentiel pour que à un moment donné les professionnels s'y retrouvent c'est qu'il doit y avoir le vrai une écriture du projet culturel public sur le territoire et si moi je vous engage en tant que professionnel à demander à vos élus d'écrire le projet politique qu'ils veulent mettre en place sur le territoire pour que vous puissiez après proposer des actions mais sur un projet politique bien défini et vous aurez vraiment une vision des choses sur trois ans nous c'est ce qu'on fait le projet politique il est écrit il est co-signé par le maire et moi-même quand on voulait le mettre sur le plan culturel ces dernières années donc moi je crois que ça c'est important pour que les professionnels aient une vision claire de ce que les politiques veulent mais en aucun cas les politiques ne peuvent se substituer enfin prendre la place des professionnels et l'inverse professionnel la place du politique mais par contre je suis persuadé qu'on ne peut pas vivre l'un sans l'autre et ça c'est à un moment donné si je dis ça parce que vous savez souvent les politiques ils pensent qu'ils peuvent mettre en place des actions dans les médiathèques bibliothèques ou autres et ça c'est quand même un problème et donc je crois qu'on est condamné alors si on peut dire ça à vivre ensemble et à faire les choses ensemble et donc ça c'est quelque chose qui est important mais en même temps il faut demander aux politiques d'avoir une vraie vision des choses et de l'écrire et en même temps pas sur un an mais sur trois ans parce que je ne pense pas qu'on puisse mettre en place des choses sur un an il faut qu'on puisse voir comment ça évolue comment ça se fait surtout si on met en place des choses qui ont une relation avec le public une relation avec les habitants donc sur trois ans il faut faire un projet sur trois ans le définir l'écrire et après c'est beaucoup plus simple avec les professionnels c'est mon avis il y a pas mal d'élus qui vont être contents lundi quand ils vont recevoir tous les mails de toutes celles seules est-ce qu'il y a d'autres questions oui et puis après je vous passe la parole Madame Boyce je suis Dominique Lahari j'ai eu des responsabilités à l'inter-association archives bibliothèques documentations je vous ai entendu à nouveau avec plaisir parce que je vous ai entendu en juillet dernier à Avignon où nous avons fait une rencontre entre les associations bibliothécaires archivistes et beaucoup d'élus dont vous et c'était une rencontre extrêmement riche et dense alors je voudrais juste intervenir sur deux petites choses la première c'est les relations entre élus et bibliothécaires j'ai participé à la rédaction d'un numéro de la revue bibliothèque sur cette question là et j'ai notamment fait un questionnaire que j'ai fait diffuser de façon virale à un certain nombre de collègues qui m'ont répondu pour voir un peu quelles étaient leurs positions par rapport leurs ressentis par rapport aux élus et j'ai été absolument frappé évidemment c'est pas représentatif c'est du qualitatif une partie significative des gens qui m'ont répondu montrer une distance telle que ça pouvait pas marcher c'est à dire ils avaient une telle posture professionnelle que le courant pouvait difficilement passer l'inverse peut exister aussi de votre côté donc moi je plaide énormément effectivement pour la co-écriture des politiques etc et ça m'a fait penser votre question à notre collègue universitaire mais comment on peut être dans une université sans faire du lien il a répondu mais les universitaires ils sont liés entre eux nous ça nous arrive aussi on est là tous liés entre nous et parfois on sait pas très bien trouver le chemin des élus ou trouver le chemin des autres services ça s'appelle les cloisonnements corporatistes mais ça existe ce sont des frontières qui existent il n'y a pas que nos collègues des autres services qui sont cloisonnés donc il faut travailler pour le décloisonnement alors maintenant je vais vous faire un aveu j'ai écrit dans un texte vive l'instrumentalisation et j'ai plaidé pour des frontières floues pourquoi ? parce qu'il me semble que pour des élus la bibliothèque doit apparaître comme un instrument si c'est un truc qui est éternel depuis Alexandrie ça tourne ça a sa logique mais je la rencontre jamais tant qu'il y a de l'argent bon je vais c'est bien d'avoir une bibliothèque je vais continuer mais en ce moment où les temps sont durs il faut que je vois que ce soit un instrument pour ma politique donc c'est en ce sens que j'ai dit vive l'instrumentalisation bien sûr il faut avoir des barrières des limitations etc et s'il y a un vrai dialogue on peut mais moi je pensais que c'est bien que les bibliothèques soient un instrument pour différentes politiques par exemple vous l'avez dit madame pour les rythmes scolaires en ce moment évidemment les bibliothèques retrouvent une place importante elle est dans le champ d'action elle est dans le paysage alors mais évidemment il faut mettre des limites etc et donc là on est dans le dialogue mais on est dans les limites alors cette question que les bibliothèques soient présentes dans les politiques publiques dans les 3 ans qui viennent on a la réforme territoriale c'est un sujet considérable et j'espère qu'avec la FNCC on pourra discuter pour porter cette question là pour que dans cette réorganisation territoriale de la France avec les intercos qui vont grosser les métropoles les régions etc on les trouve à la bonne place comme outils de politique publique reconnus par les élus c'est vrai que vous savez que je suis au bureau de la FNCC donc on a travaillé donc ensemble donc il est clair que c'est un des sujets quand même la réforme territoriale qui qui intéresse la FNCC et qui préoccupe la FNCC puisque la Fédération nationale des collectivités pour la culture la FNCC et puisqu'il y a eu plusieurs textes qui ont été écrits par le président sur justement cette réforme territoriale et aussi sur la place des bibliothèques et des médiathèques et d'ailleurs la réforme territoriale qui intéresse les universités également je pense Florence Delaporte et Clara Quittaine j'avais une question pour M. Baumgartner comment est-ce que vous voyez les liens entre BU et BM est-ce qu'il y a des liens de cette sorte à l'université de Lorraine avec les bibliothèques municipales et s'il n'y en a pas comment vous les verriez je peux improviser une réponse non je pense qu'il doit y en avoir enfin il y en a on évoquait les utilisateurs les usagers qui sont eux utilisateurs aussi bien de l'une que de l'autre et qui vont de l'une à l'autre donc je pense qu'effectivement ne serait-ce que par cette clé d'entrée qui est celle de l'utilisateur et donc peut-être la demande qui s'exprime à travers leur déplacement on peut avoir des travaux communs j'évoquais aussi tout à l'heure des aspects de lieu de vie je pense que là aussi sur cette dimension là il y a des il y a des rapprochements possibles mais la difficulté elle n'est pas celui des bibliothèques elle est là aussi c'est le rapprochement des organes qui pilotent c'est-à-dire on parle des politiques et puis des universitaires on est sur des organes de pilotage différents avec des missions qui sont spécifiques ce qui n'empêche pas d'avoir effectivement un socle commun à trouver mais ça fait c'est sans doute pas un travail de fond engagé aujourd'hui mais qui peut être entamé à partir justement du travail de réflexion sur ce que demandent les utilisateurs on parlait d'étudiants qui utilisent les deux mais il y a aussi un public non universitaire qui utilise les bibliothèques universitaires et ça fait partie des éléments de réflexion commune est-ce que vous avez d'autres questions ? ah il y a une question à votre droite donc Annaëlle Duchesne directrice de la médiathèque d'Ordonefeuille je ne parle pas forcément là parce qu'il y a mon ancien élu à la culture c'est juste par rapport à la relation bibliothécaire élu c'est quelque chose que moi je découvre puisque je débute mais très concrètement je me demande si ce n'est pas lié aussi à notre représentation nous-mêmes de notre propre métier notre propre positionnement par rapport à notre rôle de représentation de la ville de manière générale à la possibilité d'être plus communiquant aussi hier on parlait dans d'autres conférences de la pédagogie qu'il fallait avoir avec les équipes etc de la dynamique du changement mais je pense que dans nos échanges avec les élus il y a aussi cette notion là et la pédagogie qu'on peut avoir envers nos équipes il faut aussi l'avoir envers nos élus et notre hiérarchie pour pouvoir expliquer au mieux notre métier parce que très souvent quand même on découvre des fossés on a des questions assez surprenantes ou des choses étonnantes donc c'est vrai qu'il faut en profiter pour vraiment avoir ce rôle là et je pense que je sais pas si donc je sais pas peut-être que vous avez d'autres questions enfin des réponses en tout cas à ma portée mais si c'est lié à nos formations initiales ou notre voilà notre idée du métier mais très souvent là en ayant discuté avec d'autres collègues on subit en fait plus la politique qu'on nous impose alors que dans une démarche plutôt de proposition et de partage on pourrait être on va dire plutôt à la pointe et nous dans la proposition pour pouvoir ne pas se sentir forcément obligé de subir voilà la politique de nos élus donc voilà je pense qu'il y a vraiment ce travail là à faire je sais pas si c'est très clair mon intervention mais je pense qu'il y a vraiment ce travail là à faire et voilà je me demande si notre j'ai l'impression que dans beaucoup de structures alors peut-être que c'est un avis les bibliothécaires elles se positionnent pas tout à fait en chef de service comme d'autres types de chef de service soit c'est nous soit c'est aussi la vision qu'on a en face parce qu'évidemment on est dans un échange mais on a tendance à pas trop nous voir la bibliothécaire c'est la bibliothécaire mais c'est pas la chef de service du service médiathèque et de la lecture publique et je pense que ça c'est une des clés qui fait qu'on a du mal à dialoguer avec nos élus à nous nous positionner en force de proposition parfois et à avoir l'impression de subir les politiques qu'on nous impose Merci avant de vous passer la parole je vais poser moi-même une question et peut-être vous laisser répondre parce que c'est un peu en lien avec ce que vous dites de toute façon tout ce qu'on dit je me posais un peu le même genre de questions je me demandais et c'est une question que je vous fais à tous les deux est-ce qu'en fait la bibliothèque pour vous c'est un espace où le bibliothécaire a des compétences qui vous permettent d'appliquer vos politiques publiques ou est-ce que vous attendez de nous et ça c'est important il me semble en termes de construction de notre métier vous attendez de nous qu'on soit des experts des techniciens qui vous aident à mettre en place cette politique publique culturelle sociale etc politique scientifique parce que dans les deux cas il y a des questions de compétences mais le regard que vous portez sur nous en tant que décideur n'est pas le même si vous nous considérez comme des experts y compris si on est des techniciens si vous voulez de la bibliothéconomie et ça a un rôle et ça a un rôle aussi sur le enfin comment dire ça a un impact aussi sur la vocation que vous donnez à la bibliothèque c'est à dire est-ce qu'on est un lieu d'application de vos politiques ou est-ce qu'on est un lieu qui est manifeste en fait de l'espace public vous avez parlé tout à l'heure si on est un espace public on représente bien plus qu'un lieu culturel on représente enfin bon je suis désolée je casse les pieds avec tout le monde avec ça mais je pense qu'on est un des garants de la démocratie donc si on est ça on est bien plus qu'un espace où on va faire de la création artistique un espace social etc on est le seul lieu gratuit public où tout le monde peut venir il n'y en a pas d'autre la gare peut-être éventuellement il n'y en a pas d'autre la rue mais la rue qu'est-ce qui se passe dans la rue donc ça c'est vraiment une question que je me pose c'est quel est le regard que vous donnez sur les expertises du professionnel des professionnels que nous sommes pour participer à cette construction je ne pense pas qu'on puisse on puisse écrire un projet politique sans avoir un échange avant avec les professionnels et le regard qu'ils ont sur le territoire et sur ils sont en contact avec le public quel qu'il soit que ce soit médiathèque mais que ce soit aussi les directeurs du service qui font la programmation qui vont dans la justement nous on est sur les arts de la rue donc on fait des tas de choses dans la rue on n'écrit pas un projet politique ou alors je me suis mal expliqué et on ne demande pas après aux professionnels de l'appliquer ce qui est intéressant c'est que lorsqu'on met en place et on veut développer un projet politique avant on regarde avec les professionnels qui sont qui sont des experts vous parliez d'experts je pense que ce sont des experts pour nous aider à écrire effectivement et à mettre en place notre politique on ne peut pas à un moment donné c'est ce que je disais séparer le professionnel du politique mais même pour l'écriture politique vous avez des fonctions de politique aussi et à partir du moment où on est sur cette logique moi je vois pas comment un professionnel est là que pour appliquer une politique mais il est là aussi au départ pour contribuer à l'écriture et pour mettre en place les choses qu'on a envie de développer pour dire par exemple on peut avoir nous des objectifs des objectifs et on peut être vous pouvez nous dire tout à fait mais attendez c'est pas ça c'est pas je crois que vous vous trompez je crois qu'on est dans une vraie concertation un vrai dialogue et c'est comme ça qu'on peut avancer c'est comme ça qu'on peut écrire un vrai il me semble un global transversal un projet politique pas d'application je vais aller dans le même sens je pense que tout ce que j'ai dit jusqu'à présent va dans ce sens là il va de soi c'était la distinction que vous évoquez dans votre question que c'est un lieu d'application de la politique alors là je me place au niveau universitaire donc d'établissement c'est plus une politique globale sur laquelle on réfléchit c'est un lieu d'application d'une politique universitaire dans un certain nombre de domaines mais d'une politique co-construite c'est pas une politique imposée c'est une politique qui doit forcément être construite ensemble alors il y a différents volets dans cette politique quand on se place au niveau de l'université il y en a qui sont incontournables qui sont le fondement même des universités en matière de recherche en matière de travail voilà il y a l'aspect culturel il y a toutes ces dimensions là qui doivent être co-construites avec les bibliothèques universitaires en revanche je suis persuadé je pense que il y a une méconnaissance aujourd'hui dans une université de toutes les compétences qui peuvent être mises en oeuvre dans une bibliothèque universitaire on parle ici des compétences diverses dans les médiathèques etc. dans les bibliothèques je pense que on n'a pas encore suffisamment échangé dans beaucoup d'universités pour être conscient de tout ce qui peut être mis en oeuvre dans une bibliothèque universitaire et ça fait partie du travail de fond sur la démarche je pense qu'il y a une politique d'établissement elle doit être mise en oeuvre et elle sera mise en oeuvre dans le cadre d'une politique construite avec les différents acteurs dont les bibliothèques universitaires je crois qu'il y avait d'autres questions ah voilà oui alors je vais juste reprendre donc effectivement la question de l'instrumentalisation donc on en parlait Dominique Lahari donc Arsénot donc médiathèque de Strasbourg et en fait je me disais une chose c'est que finalement être instrumentalisé effectivement dans le cadre d'une politique publique je ne trouve pas ça gênant parce que finalement ça permet justement le débat la contradiction par contre aujourd'hui j'ai plutôt le sentiment qu'on est instrumentalisé dans un contexte d'absence justement de politique publique et que dans ce cas là je trouve que c'est une instrumentalisation assez pernicieuse enfin dangereuse parce qu'elle permet ce que vous avez souligné des substitutions assez multiples voire des organisations qui ne sont plus dans des visées de politique publique mais plutôt de gestion budgétaire strictement et donc de restrictions budgétaires et qui ne permettent plus là le débat et la contradiction dont je parlais tout à l'heure je peux je peux répondre mais quand vous dites que les plus en réalité vous dites le rôle le politique joue pas son rôle quoi c'est 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 en gros il faut on va en valeur bon moi je constate mais je constate je ne peux pas je ne vais pas vous dire vous avez entièrement raison parce que je suis bon mais moi personnellement je n'ai pas cette notion du rôle du politique donc voilà je peux parler pour moi mais après je vois que sur un certain nombre de rencontres puisqu'on a des rencontres nationales donc au niveau des rencontres nationales on voit que il y a des préoccupations et qui sont qui sont quelquefois autres que du vrai projet politique donc est-ce que on peut que le déplorer voilà on peut que le regretter si vous voulez bon encore une fois chacun a sa conception moi j'ai mon engagement et pas celui là et après bon je constate il me semble qu'il y avait une autre question non ? quelqu'un là Elsa Clouet médiatique de Saint-Nazaire moi je voulais faire part d'une situation particulière à Saint-Nazaire qui est le fait que suite à un départ en retraite il y a eu suppression du grade de conservateur en chef donc le directeur recruté a été nommé conservateur ce qui me semble alors c'est justifié par des raisons d'économie mais aussi par des raisons de logique de l'organigramme de la mairie mais concrètement est-ce que ça n'est pas aussi donc positionner le directeur qui n'est plus d'ailleurs directeur de la bibliothèque mais juste chef de service parce qu'il y a aussi une évolution de son appellation donc est-ce que ce n'est pas juste le positionner à un niveau inférieur et aussi lui dénier d'une certaine manière une force de proposition et un poids par rapport à la direction de la culture par exemple voilà et je voulais dire aussi que dans certaines villes le rôle des lulus est très mineur nous à Saint-Nazaire on a l'impression que la politique est plus menée par les DG que par les élus qui ont moins de place et avec qui on a des liens très ténus voilà arrêtez ma question c'était est-ce que c'est un cas particulier ou est-ce que cette politique de suppression du grade de conservateur en chef est tant généralisée c'est vrai que je me sens un peu seule mais bon je ne connais pas du tout moi je ne peux vraiment pas vous répondre moi je voulais revenir aussi encore sur les représentations avec deux anecdotes qui sont peut-être éclairantes parce que vous aviez aussi posé cette question là et c'est le sujet nous on est en train de faire notre plaquette de saison donc le brief qu'on a fait avec notre agence qui travaille avec nous depuis trois ans c'était de dire cette fois-ci on va faire quelque chose d'amusant on va faire envie de sortir envie d'une toile envie d'un concert aller à la bibliothèque le graphiste n'a absolument pas répondu à notre brief et je lui ai dit mais je ne comprends pas pourquoi et il me dit mais quand même ce n'est pas ça la bibliothèque la bibliothèque c'est là où on va chercher des livres donc je veux dire que la représentation ce n'est pas tellement la nôtre où on est bien en avance c'est quelquefois celle qu'on nous renvoie et dans le même ordre d'idée j'ai travaillé un jour sur les bibliothèques de Madagascar avec l'Institut Régional de Coopération Décentralisée de Strasbourg et on se retrouvait autour d'une table avec des médecins avec des urbanistes avec des gens de la Chambre de Commerce et d'Industrie et chacun sur la province nord-ouest de Madagascar donnait son avis son expertise et tout le monde s'écoutait et n'intervenait pas sur l'expertise des autres quand j'ai commencé à parler on m'a dit les bibliothèques vous devriez faire ci ça ça et ça et je leur ai dit écoutez c'est pas parce que vous avez des livres à la maison que vous savez ce que c'est que gérer une médiathèque et je crois que le problème il est là aussi c'est qu'aujourd'hui sur les bibliothèques tout le monde pense pouvoir dire quelque chose parce que c'est très généraliste c'est plus compliqué que ça quoi non parce que je crois que c'est une façon de dire c'est une façon de dénier justement aux bibliothécaires leur savoir-faire je pense que c'est une lutte ouais enfin bon on peut toujours voir le côté positif et le côté négatif c'est qu'il faut renverser là je sais que c'est difficile Anne-Marie Bertrand je rebondis sur la question de notre collègue de Saint-Nazaire dans la place que vous occupez au bureau de la FNCC indépendamment du cas de Saint-Nazaire est-ce que vous diriez que la gestion est en train de prendre le pas sur le politique écoutez si à l'heure actuelle vu le contexte des collectivités et vu le désengagement quand même il faut le dire de l'état de l'état je pense que les collectivités sont quand même très sensibles à la gestion et au financement des structures etc voilà donc je pense que c'est vrai on voit bien les maires sont très attentifs aux dépenses et très attentifs à tout ce qui va se passer parce que il ne faut pas nier qu'il y a un vrai un vrai problème quand même à l'heure actuelle pour les collectivités locales il y a un vrai vrai problème de financement et et donc alors moi je considère que on doit absolument pas que le budget de la culture et bien sûr des bibliothèques doit pas être touché et que à un moment donné c'est une volonté politique de dire on ne touche pas à la culture et parce que voilà mais le problème c'est que quand vous parliez de combat vous savez quelquefois les élus à la culture c'est aussi un combat parce que quand on parle de budget souvent c'est le premier budget quand même qui est touché il ne faut pas se raconter des histoires donc ce n'est pas le principal donc voilà donc oui c'est vrai qu'on a tendance à regarder d'une façon gestionnaire plus que politique mais on voit bien que dans la société dans laquelle on vit dans les mutations dans le contexte actuel c'est excessivement regrettable et on ne doit pas le faire ce que je disais moi dans mon propos on ne doit pas le faire je pense que la société telle qu'elle est et je pense qu'elle est en danger pourra être différente si justement on maintient et on développe la culture ça me semble une bonne phrase de fin je ne sais pas ce que vous en pensez de toute façon on est arrivé un peu au bout du rendez-vous donc je voulais remercier nos deux intervenants je vous remercie aussi pour vos questions et puis voilà merci je garde le micro deux secondes pour faire un appel est-ce qu'il y a des présidents de régions des volontaires ou des présidents de commissions qui sont présents dans la salle et s'il y en a est-ce que vous pourrez rester deux secondes s'il vous plaît avec moi c'est pour que je gagne un concours je vous raconterai on fait un concours de selfie avec des membres des commissions mais je rigole pas restez et donc j'ai décidé de gagner un concours un concours un concours